Qu'est-ce que la liberté ? C'est ce qu'on va voir en expliquant aujourd'hui la vision de Hegel. Dans deux vidéos précédentes, on a vu celle de Nausik, qui part d'une intuition assez simple, et on a essayé d'expliquer la notion de dialectique, ainsi que celle de reconnaissance, des notions qui vont nous permettre de mieux comprendre la réponse de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Le round 2 peut maintenant véritablement commencer. Hegel, c'est un monsieur né dans ce qui ne s'appelait pas encore l'Allemagne en 1770. à Stuttgart. En 1807, il a écrit et publié « La phénoménologie de l'esprit », qui est sans doute son œuvre la plus connue. Un gros pavé, quand même, qui contient les analyses de la conscience, qu'on a déjà vues à travers la notion de reconnaissance, et qui contient aussi ce ultra célèbre passage qu'on appelle « La dialectique du maître et de l'esclave ». C'est pour ça que ce n'était pas possible de faire ce petit parti sans comprendre la notion dialectique, parce qu'ici, l'idée qui se trouve super intéressante, c'est que la liberté, en fait, comme la plante dont on a déjà parlé, elle a plusieurs sens, plusieurs significations, qui ne sont pas des sens étrangers l'un à l'autre, qui sont des sens qui sont reliés l'un à l'autre par un petit chemin, et même par une véritable histoire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On va voir ça. La dialectique du maître et de l'esclave, elle peut avoir d'autres titres selon les traductions. On parle parfois de dialectique, de la maîtrise et de la servitude, de la domination et de la servitude, peu importe. Sous le titre de « Dialectique du maître et de l'esclave », il y a un penseur, un philosophe, Alexandre Kojeb, qui, au début du XXe siècle, a attiré l'attention des penseurs français sur ces dizaines de pages, sur ces dizaines de pages, que personne n'avait encore traduites à l'époque. C'est dans les années 40 seulement que ce texte de Hegel sera traduit. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, je vous le rappelle, la phénoménologie de l'esprit, au départ, c'est un texte super abstrait sur la conscience, l'en-soi, pour soi, la reconnaissance. Ce n'est pas immédiatement, au départ, tout compris comme quelque chose de politique. Mais Kojeb, en tout cas en France, c'est celui qui va montrer à tout le monde, aimer les gars, là-dedans, il y a un grand truc à apprendre sur le travail, sur la société, sur la liberté. Marx avait déjà très très bien compris le sens politique de tout ça, mais dans notre pays, c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est rendu compte de l'intérêt. Et bien, on va maintenant comprendre, j'espère, qu'est-ce qui se passe au niveau de la conscience qui peut avoir un rapport avec la liberté et, au fond, la politique. La première étape, chez Hegel, c'est de dire qu'on est dans une situation de lutte des consciences. Alors, pourquoi parler des consciences, c'est parler de la liberté ? Et bien, c'est parce que la première chose qui est libre, pour Hegel, c'est toujours, et d'abord, une conscience. En effet, il ne parle pas d'abord des questions de droit, de politique, de possibilités, ce chose-là. Non. Pour lui, la liberté, c'est en fait quelque chose qui est consubstantiel, qui est véritablement fait partie de la définition de la conscience. Pourquoi ? Parce que être libre, c'est d'abord le fait de ne pas se limiter à ce qui est déjà là. Être capable de dire non à ce que j'ai récupéré, mon corps ou la situation autour de moi. Être capable, dans le vocabulaire de Hegel, de le nier. En d'autres termes, la liberté, c'est d'abord pouvoir nier tout ce qui a été donné maintenant, tout ce qui est l'être immédiat, tout ce qui est l'en-soi. Je suis gros, dans ma tête, j'en ai rien à foutre, je dis non à tout ça, je grimpe à la corde, j'escalade le Mont-Blanc. Je suis timide, peut-être, mais dans ma tête, je suis libre, je suis capable de dire non à cet être immédiat, ma propre timidité, et à me jeter dans l'aventure. Et pareil avec ce qui m'entoure. Il y a une barrière devant moi, je suis libre, je dis non à l'interdiction que m'adresse cette barrière. Ça veut dire donc extirper de soi l'être immédiat, être capable de dépasser l'en-soi. C'est pour ça que parler de la confiance, c'est pour Hegel parler de la même chose que de la liberté. Car la conscience, c'est un pouvoir de négation de tout ce qui m'entoure. Ceux qui disent Sartre reconnaîtront des choses chez ce monsieur-là. Alors, ça se traduit donc par le fait d'être un pour-soi. Mais comme on l'a dit, moi, même si j'ai ce sentiment d'être libre, d'être capable de nier tout ce qui m'entoure, de refuser les choses telles qu'elles sont, eh bien en fait, je ne me le sens pas véritablement libre tant que les autres ne m'ont pas renvoyé cette image de moi. J'ai besoin d'être reconnu comme étant capable de nier le monde. Et la question, c'est donc de savoir ce qui va se passer quand on est face à quelqu'un qui lui aussi a envie d'être reconnu comme étant capable de nier le monde. Quelqu'un qui a lui aussi envie d'être reconnu comme étant une conscience, un pour-soi, si vous vous rappelez du vocabulaire. L'idée de Hegel, c'est qu'en fait, cette rencontre entre deux consciences qui se pensent libres, eh bien elle va prendre toujours la forme d'une lutte, premièrement. Et deuxièmement, la forme d'une lutte à mort. Pourquoi une lutte ? Elle va prendre la forme d'une lutte parce qu'en réalité, d'après Hegel, quand je rencontre une autre personne, je ne lui attribue pas spontanément la liberté et la conscience. J'ai tendance, quand je vois un corps vivant, même un corps d'être humain au départ devant moi, j'ai tendance à le prendre simplement comme justement un pur en soi. Peut-être que cette personne est complètement débile. Peut-être qu'elle est au même niveau que ce qu'on met d'habitude les animaux, c'est-à-dire des gens guidés par des instincts purement mécaniques, sans réflexion, sans ce pouvoir de réflexion qu'on appelle la conscience et qui, dans sa pureté, est aussi une forme de liberté. C'est pour ça qu'il y aura toujours une lutte. C'est parce que j'ai l'impression au départ que le regard de l'autre m'objective, que le regard de l'autre fait de moi un pur en soi, que je suis regardé finalement comme il regarde un meuble ou peut-être un animal. Et donc, il va y avoir une rivalité, il va falloir que je dépasse le regard premier qu'il me donne. Et pareil, dans l'autre sens. Deuxième élément, ça va être une lutte à mort parce qu'en fait, quelle est la meilleure façon de prouver à l'autre que je ne suis pas un pur objet, que je ne suis pas un pur animal, que j'ai en fait ce pouvoir d'ailleurs invisible au départ, qu'on appelle la conscience, et qui est une conscience de dire non ? Eh bien, c'est pour ça qu'il y a une lutte à mort. C'est parce qu'en fait, c'est en allant à deux extrêmes que je vais donner à l'autre l'impression, et la preuve d'ailleurs, que je suis véritablement une conscience, un pour soi. Premier extrême, c'est en lui montrant que justement, je ne suis pas comme les autres animaux intéressé uniquement par ma vie, que je ne suis pas guidé par cette truc indispensable et en même temps normalement indépassable, l'instinct vital. Ainsi, en prenant le propre risque de ma propre mort, je vais montrer à l'autre que par rapport à moi, je suis capable de dire non. je suis capable de dire non à l'instinct vital. Quand l'autre voit ça, il se dit, c'est sûr, ce n'est pas un simple corps, ce n'est pas par exemple un automate, un zombie, un robot ou un animal tout simple, c'est quelque chose de particulier, une conscience. Deuxième élément, si jamais je suis prêt à risquer la vie de l'autre, c'est que là aussi, il voit que je n'ai même pas de barrière, par exemple, morale. Il voit que pour moi, il n'y a absolument aucune limitation, ni l'instinct vital, ni la conception morale. Rien ne me limite. Je suis prêt à tout. Comme le disent les ados qui sont en fait dans une réaction tout à fait normale et qui correspond parfaitement à ce que dit Hegel, je suis un fou moi. Quand on se donne un spectacle à l'autre, en faisant n'importe quoi, en risquant sa vie, scooter sans casque, prise de risque extrême, sport de préférence qui nous met en danger, ou en agressant l'autre, je montre quoi ? Je montre, moi, je n'ai pas de limite. Tu vois, je ne suis pas le truc prévisible, qui est un objet ou un être normal. Et en un sens, ils ne font ici que manifester ce que disait Hegel, cette tendance à ce que la première lutte ce soit d'abord une lutte à mort. Alors, si jamais vous lisez Hegel, ce qui à mon avis n'arrivera pas, vous allez peut-être vous demander mais d'où est-ce qu'il sort ça ? Je mets une petite citation quand même pour vous prouver que je n'invente pas. C'est très clair pour Hegel, c'est bien le risque de sa vie et le risque de la vie de l'autre qui est une preuve que ma conscience est un pour soi. C'est-à-dire que je suis véritablement capable de dire non à tout en moi et à tout en dehors de moi. Bon, évidemment, je ne vous encourage surtout pas à faire ce genre de conneries mais rassurez-vous si jamais vous l'avez fait, ce que dit Hegel, c'est qu'en fait, c'est purement naturel. Ok ? Alors, il y aura des questions amusantes qui vont se poser est-ce qu'on peut finalement être libre sans forcément emmerder les autres ? Ça, il n'en parle pas du tout justement parce que je vous dis l'angle d'approche de Hegel au départ, il n'est pas du tout politique, il est complètement, allez, quand il prend une liberté, une première liberté, il va toujours avoir tendance à vouloir la lancer dans un défi à mort. Ouais, c'est carrément hardcore. Voilà, une première façon d'être libre. Dans le vocabulaire technique, ça consiste à parler du pouvoir de négativité de la conscience. Dit autrement, ça consiste à dire je peux dire non, je peux faire ce que je veux. Ok ? Mais le problème, il est à peu près évident, c'est qu'en fait, cette forme de liberté, elle semble incompatible avec la même liberté dans l'autre sens. elle va aboutir à des conflits. Alors, justement, c'est là qu'intervient la notion dont on avait parlé, la notion d'Aufhebung, le dépassement, conservation de la situation précédente, car on voit bien que cette situation n'est pas tenable, que tous vous devez faire ce qu'ils veulent, ça ne marchera pas. Il y a plus que deux possibilités, soit il y en a un qui effectivement se bat jusqu'au bout, mais il perd, il meurt. Alors en un sens, il est resté libre jusqu'à la fin, mais c'est une liberté que Hegel parle de, qualifie pardon, d'abstraite. Ou bien, c'est ce que je ferai moi parce que je suis très très lâche, ou bien il y en a un qui dit, oula, mais attendez, c'est bien joli, mais je voulais bien faire le mal jusqu'à un certain point, mais maintenant que je vois que l'autre est prêt véritablement à m'étriper, je vais dire, pousse, je vais taper sur le tatami et dire que je préfère la vie à la pure liberté. Et tout ça va, en un sens, complètement bouleverser la liberté, lui donner une nouvelle forme, la détruire, à Oufhebung. Deuxième étape, du coup, il y en a un qui est devenu un maître et l'autre qui est devenu un esclave. Alors, à partir de là, la liberté numéro 1, celle de l'étape numéro 1, elle s'est transformée. À l'étape numéro 1, on avait deux libertés équivalentes. Simplement, elles ne pouvaient pas vivre ensemble, elles étaient incompatibles. À l'étape numéro 2, eh bien, on va avoir une différenciation du point de vue de la liberté. Il y aura deux pôles, ce qu'on résume sous le nom de maître et d'esclave. Pôle numéro 1, la domination. Eh bien, ça y est, l'autre m'a reconnu, je suis le maître. Je me sens libre. Je me sens véritablement reconnu dans mon indépendance. Je suis capable de dire non à la mort et même non au respect de la vie d'autrui. Je suis le maître. Deuxième élément, je suis libre d'une très, très importante et très nouvelle façon. C'est que désormais, j'ai quelqu'un qui obéit ou au moins se soumet. Je peux maintenant faire ce que je voulais. Au début, j'affrontais l'autre, mais ça ne veut pas dire que j'allais y arriver. Maintenant, si jamais je suis véritablement maître et que l'autre est esclave, qu'il se soumet, voire qu'il travaille pour moi, c'est qu'en fait, mon pouvoir, il est augmenté par tout le travail que m'apporte autrui. C'est-à-dire qu'ici, ma liberté, elle n'est pas simplement abstraite. Je fais ce que je veux, j'essaye de faire ce que... Là, c'est devenu concrète. Je peux maintenant, j'ai les moyens de faire ce que je veux. Grande différence. Troisième élément, ce pouvoir, cette domination, comment elle se vit ? Elle se vit sous le mode de la jouissance. Un maître, c'est quelqu'un qui est dans la jouissance immédiate de son désir. Il a une armée de serviteurs qui vont réaliser ses désirs. Et du coup, pour lui, désirer, exact, est presque devenu la même chose qu'avoir. Il ne connaît pas l'effort. Alors, c'est une fonction, quelque chose d'assez confortable. Et en même temps, il y a une très grande faiblesse là-dedans. C'est qu'évidemment, il est dépendant de l'esclave. Alors, l'esclave, lui, justement, en fait, il est l'instrument de la liberté de l'autre. Il est celui qui rend possible sa liberté. Pourquoi et comment ? Là, notre ami Hegel, il compte trois étapes très claires. Premièrement, il dit, l'esclave, il connaît la peur. Ben oui, c'est la peur qu'il lui a appris à dire, ok, pousse, je préfère rester en vie. Mais il a appris quelque chose d'absolument fondamental. C'est qu'il a appris, finalement, qu'il n'était pas que une conscience. Pour être une conscience libre, il faut accepter, il faut assumer, comme vous diriez, le fait qu'on a un corps. Alors que l'autre, en un sens, est une sorte de fou. Il était prêt à mourir, tout ça, pour être reconnu comme libre. Mais en un sens, il faut être complètement con comme un balai. Donc l'esclave, en un sens, il a fait une découverte essentielle. C'est le fait que la vie de son corps est essentielle. C'est super d'être une conscience, c'est super de vouloir être libre. Sauf qu'en fait, on a un corps, on a des besoins naturels, il faut les satisfaire. Il a donc fait une première grande découverte. Il a dû accepter que sa liberté, elle existe dans le monde des choses réelles. Deuxième étape, même si l'autre avait été très puissant en étant capable de renier l'instinct vital, en fait, l'esclave lui aussi, il apprend une nouvelle forme de négation, c'est-à-dire un pouvoir très important. Il apprend le service, c'est-à-dire, il apprend à faire passer les désirs des autres avant les siens. Il apprit donc, non pas à limiter son instinct naturel de conservation, mais il apprend à limiter ses désirs immédiats. C'est fondamental. Enfin, l'esclave, comme il est chargé du travail, c'est-à-dire de transformer la nature, le travail se transforme à la nature, j'ai un bout de bois, je le taille, je le coupe, j'en fais une bûche ou une statue. Eh bien, en fait, ce travail qui rend le maître libre, c'est aussi un travail qui forme, qui enseigne, qui transforme l'esclave lui-même. Il devient compétent. Et vous avez bien compris que l'indépendance du point de vue du courage, on va dire peut-être du maître, en réalité, elle existe aussi et parce que il y a ce travail et ce travail sur lui-même et sur le monde que fait l'esclave. En d'autres termes, l'indépendance du maître est dépendante de la servitude de l'esclave. Et il est évident qu'à ce stade-là, on va se retrouver avec une nouvelle tension qui va de nouveau renverser le rôle. Pourquoi ? Eh bien, si jamais on a un maître qui est un pur maître, c'est-à-dire dans la jouissance, je désire, bim, les autres exécutent. Je suis absolument indépendant puisque c'est moi qui décide, mais de l'autre côté, je suis complètement dépendant puisque c'est l'esclave, le serviteur, qui travaille, qui par sa maîtrise du monde et sa maîtrise de lui-même m'aide à jouir, à profiter, si vous n'aimez pas trop le mot jouer et que ça fait trop porno. Eh bien, vous croyez vraiment que ça a duré comme ça ? Vous croyez que le travailleur capable de transformer le monde, capable de voir que si l'autre jouit, c'est à cause de lui, vous pensez qu'il va en rester là ? Bien sûr que non. Il progresse personnellement, il progresse techniquement et à un moment ou à un autre, c'est lui qui va acquérir, si jamais il fait un petit effort supplémentaire, une vraie et une totale liberté. C'est la deuxième Aufhebung, celle qui fait que l'esclave, qui était désormais non libre, va en fait acquérir bizarrement une nouvelle et une plus grande liberté que son maître. Sous-titrage Société Radio-Canada Si le début de l'explication pouvait être un peu abstrait, finalement, on se rend compte que ce processus, c'est celui qu'on voit dans presque tous les films. Le monsieur qui en affrote un autre, qui se fait ramasser, qui se soumet et qui, à force de bosser, se relève. Moi, je pensais à un film d'Odiar que j'ai vu il n'y a pas longtemps, Le Prophète. C'est ça, en fait, un Tarahim qui, dans la prison, finit par être le big boss. J'ai mis ici un exemple d'un autre film de Stanley Kubrick que j'adore, Spartacus, chef romain d'une révolte d'esclaves, lui-même esclave, qui, parce qu'il a compris qu'ils ont le véritable pouvoir, parce qu'ils savent travailler, va se rebeller. Alors, simplement, petite précision, quand on arrive à la nouvelle forme de liberté, la troisième forme de liberté, il faut, pour qu'elle soit réelle, qu'elle ait réussi à intégrer et à dépasser les précédentes. L'esclave, si jamais, lui, il n'a pas réussi, en plus de ses compétences techniques, à acquérir ce courage, cette capacité, parfois, à se dire non, c'est pour ça que j'ai pris la révolte de Spartacus, il ne deviendra jamais un nouveau maître, il restera esclave. Pour qu'on arrête d'être un esclave et pour qu'on grandisse, il faut deux choses, en fait, il faut cette formation, ça pose vraiment le problème de la nature du travail. Est-ce que mon travail me permet de grandir, de progresser, d'être de plus en plus maître de moi, comme de l'univers ? OK ? Et deuxième élément, il faut que le courage, la capacité de dire non, capacité de prendre les risques de passer devant la mort, il faut avoir ce truc-là. C'est pour ça que Spartacus est le meilleur exemple, parce que mener une révolte d'esclaves, ça consiste globalement à prendre le risque de se voir crucifié par les maîtres romains. Mais une fois qu'on l'a fait, comme Kirk Douglas, qui symbolisait Spartacus ici, on a acquis cette liberté la plus totale. L'esclave, lorsqu'il est devenu son propre maître, il a tout ce qu'il faut pour être le plus libre des hommes. Ses propres désirs. On a donc fait avec cette dialectique une progression, une Aufhebung de chaque niveau. Au premier niveau, il y avait la liberté comme pure négativité. Il faut avoir le courage de faire tout ce qu'on veut faire. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, mais il faut avoir le courage de s'y jeter. Alors cette liberté, elle a sa propre insuffisance. C'est pour ça qu'il va falloir la dépasser. C'est qu'elle est incompatible avec celle des autres. Eh oui. Aufhebung ! Deuxième partie, la liberté, c'est aussi avoir du pouvoir. Ben oui, quand on n'a pas de fric, on est bien content d'avoir le droit de faire ce que l'on veut, mais on n'a pas les moyens. Donc on voit bien qu'il y a un deuxième sens du mot liberté, c'est la liberté au sens d'avoir des possibilités réelles. Donc les possibilités réelles, ça passe par la technique. Dans notre société actuelle, ça passe beaucoup par l'argent. L'argent est bien un pouvoir. On ne va pas faire semblant en philosophie de ne pas reconnaître la liberté qu'est l'argent. L'argent, c'est des petits morceaux de liberté d'ailleurs, me disait sauf erreur de ma part Jean-Paul Sartre. Cette liberté, elle a tout de même un problème, c'est que très souvent, elle se nourrit de la non-liberté d'autrui. Donc le maître, par rapport à l'esclave, ce qu'il y a, c'est que son pouvoir ne vient pas de lui, mais il vient toujours de l'extérieur. Or, le maître, il n'a pas accepté de coopérer. Il a voulu détruire la liberté des autres. De sorte que la véritable liberté, ce sera celui qui n'a pas acquis son pouvoir en détruisant la liberté des autres, mais c'est celui qui acquiert du pouvoir en apprenant à maîtriser ses propres désirs, ce qui va lui permettre de coopérer véritablement avec les autres. Alors, on est vraiment libre, non pas au niveau numéro 3, mais à condition qu'on soit capable d'allier chacun de ces niveaux. Ce n'est pas la fausse liberté en 1, la vraie en 3. Ce sont trois étapes, trois moments qui se succèdent, qui se nourrissent l'un l'autre et qui doivent se mélanger pour arriver à donner une véritable liberté. Mais le truc, évidemment original chez Hegel, c'est qu'on n'est jamais libre si on n'est pas passé par un moment de servitude. On n'a jamais été libre si on n'a pas en fait obéi au désir de quelqu'un d'autre pour comprendre qu'est-ce que c'est, nous, de maîtriser nos propres désirs. Bon, mais on a absolument tout ce qu'il faut pour faire un petit bilan, là, je pense. C'est difficile de faire des conceptions plus différentes de la liberté. D'un côté, on a la propriété de soi, chez Nausick. Le point de départ de sa réflexion, c'est qu'en fait, nous naissons, nous sommes déjà libres dès le début, dès la naissance. Rappelez-vous, c'est un droit naturel. Partir de là, on va considérer donc, c'est pour ça que j'ai fait le petit schéma ridicule à droite, que la liberté est une donnée de base, et en fait, la liberté, c'est simplement un problème d'ordre juridique et politique. Il faut créer, recréer cette petite protection, ce petit cercle autour de moi qui va me protéger des autres, me mettre à l'abri. Et c'est pour ça que il n'y a pas de vrai débat sur la liberté chez Nausick. Il y a un débat, en fait, sur comment faire pour la faire respecter, sur la justice, sur les transactions sociales. Mais de l'autre côté, chez Hegel, on a le contraire puisque la liberté n'est pas donnée, elle est à construire. Plus exactement, il y a différentes formes de la liberté et tout l'enjeu d'une vraie compréhension de la liberté, c'est de comprendre qu'il ne faut pas du tout se limiter aux droits. On pourrait tout à fait dans une société, je crois que Hegel a raison, avoir des droits et dire qu'on est libre du point de vue de la loi sans se sentir libre. Est-ce qu'on a appris finalement ce courage ? Est-ce qu'on a appris par le travail finalement à se maîtriser et à maîtriser le monde ? Est-ce qu'on a fait la synthèse de toutes ces qualités ? Ça veut dire que bien au-delà de la réflexion juridique qui est importante, il y a une réflexion sur l'éducation et l'histoire de chaque individu. Difficile de faire plus différent. Voilà, j'ai essayé de montrer deux visions très différentes de la liberté. Je ne sais pas s'il y a un qu'a raison ou l'autre qu'a tort. Ce n'est pas tellement ça. L'idée, c'est vraiment de se rendre compte pourquoi on a des fois des difficultés à comprendre quand en cours de fil, on nous parle de la liberté. C'est un concept qui mérite véritablement quand vous êtes avec votre prof ou quand vous écrivez votre dissertation. C'est un concept qui mérite vraiment que vous vous demandiez quel sens j'utilise. Ok ? Juste faire ce que je veux ou une notion beaucoup plus riche, celle de Hegel. Bon, je trouve que celle de Hegel est plus intéressante mais ce n'est pas vraiment le problème. Non. À la fin, tout ce que je vous demande c'est de vous pourquoi pas signaler en disant si jamais vous aimez, si jamais pas, pourquoi pas vous abonner et regarder peut-être la vidéo sur la conception de l'État chez Nozick que j'ai faite et qui va arriver très bientôt. Passez une bonne journée. À plus.